Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulés « La création et la circulation des effets de commerce ». L'application que nous allons traiter est la suivante. La SARL ElectroKitch est spécialisée dans l'achat et la vente en gros d'appareils électroménagers et nous allons enregistrer au journal les opérations qui sont listées ci-dessous. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite la redémarrer afin de voir la correction. Commençons la correction. Dans la première opération, datée du 2 juillet, nous vendons au client Andromed pour 4700 euros hors taxe, sous déduction d'un compte de 1500 euros versé par notre client le mois précédent. Nous envoyons le jour même la facture accompagnée de la lettre de change, dont l'échéance est au 30 septembre. Nous allons donc, dans notre écriture, commencer par constater une créance sur le client, dans le compte 4191 euros pour 1500 euros. Nous allons également constater le montant de la vente de marchandises pour 4700 euros et la TVA déductible correspondante dans le compte 44566. Enfin, nous allons équilibrer l'écriture en débitant le compte 411 clients pour le montant TTC de la facture 4121,20 euros, montant qui reste dû par notre client. Pour l'instant, nous n'enregistrons pas la création de la lettre de change et nous attendons son acceptation par le client. Le 3 juillet, nous recevons un avis de débit de la banque pour les lettres de change arrivées à échéance le 31 juin, montant 15 675 euros. Nous allons donc constater, pour nous, un flux monétaire de sortie comptant au crédit du compte banque et nous allons solder le compte 403 fournisseurs et faits à payer pour 15 675 euros. Le 12 juillet, nous recevons la lettre de change numéro 10 acceptée par le client Andromède. Il s'agit de la suite de l'opération du 2 juillet, date à laquelle nous avions constaté une créance sur le client dans le compte 411. Cette créance va donc être soldée et remplacée par le compte 413 clients et faits à recevoir. Le 24 juillet, nous recevons une lettre de change numéro 325 endossée par le client percé en notre faveur. Nous allons donc remplacer la créance que nous avions sur le client qui était dans le compte 411 par une créance spéciale qui s'enregistre dans le compte 413 clients et faits à recevoir. Le 28 juillet, nous apportons la lettre de change numéro 10 à l'escompte. Il s'agit donc de la suite de l'opération enregistrée le 12 juillet. Nous allons donc cette fois-ci solder le compte 413 qui avait été débité le 12 juillet et le remplacé par le compte 5114 et faits à l'escompte. Le 2 août, nous recevons l'avis de crédit de la banque relatif à l'escompte du 28 juillet. L'avis de crédit mentionne des commissions pour 15 euros hors taxes ainsi qu'un escompte calculé au taux annuel de 6,5%. A cette date-là, nous allons donc cette fois-ci solder le compte 5114 qui avait été débité le 28 juillet. Nous allons également constater le montant des commissions pour 15 euros hors taxes dans le compte 627 services bancaires ainsi que la TVA déductible correspondante dans le compte 44-566. Nous allons calculer le montant de l'escompte et l'enregistrer dans le compte 661 charges d'intérêt. Cette escompte est égale au montant nominal de la lettre de change, multiplié par le taux d'escompte, multiplié par le nombre de jours sur 360. Ici, le nombre de jours est égal à 64. C'est en effet le nombre de jours qui sépare la date de remise à l'escompte, le 28 juillet, de la date d'échéance, date d'échéance qui nous était fournie dans la première opération le 30 septembre. Au mois de juillet du 28 au 31, il nous reste 3 jours, plus 31 jours en août, plus les 30 jours du mois de septembre, ce qui nous porte bien l'ensemble à 64 jours. Enfin, pour équilibrer l'écriture, il nous reste à constater le montant que nous allons percevoir en débitant le compte 512 banques pour 4055,64. Le 10 août, nous apportons la lettre de change numéro 325 à l'encaissement. Cette lettre de change avait été enregistrée le 24 juillet. Nous allons donc solder le compte 413 qui avait été alors débité. L'écriture sera donc la suivante. 413 effets à l'encaissement au crédit pour 678,54 euros et 5113 effets à l'encaissement au début. Enfin, le 18 août, réception de l'avis de crédit de la banque relatif à la remise à l'encaissement de la lettre de change 325. Il s'agit donc de la suite de l'écriture précédente. Nous allons donc solder le compte 5113. Nous allons constater au débit le montant des commissions et la TVA déductible correspondante, respectivement dans les comptes 627 et 44,566. Et pour équilibrer notre écriture, nous allons constater le flux monétaire d'entrée comptant. Nous allons en effet recevoir une somme de 660,60 euros sur notre compte en banque. Merci.